Amis du potager de l'UNAS, bonjour ! Cette vidéo va avoir un format différent des autres vidéos et nous allons aborder les trois piliers de l'autonomie alimentaire qui sont le verger, le potager et le poulailler. A la fin de cette vidéo, je vous dirai quel est mon ressenti et si effectivement on peut arriver à une autonomie, une pseudo-autonomie alimentaire. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé exclusivement de potager. Là, je vais aborder la partie verger et par la suite la partie poulailler. On va déjà faire le tour du verger, tout en sachant que j'ai la chance d'avoir une grande surface puisque le verger à lui seul fait 5000 m². Le potager en tout à peu près 450 m² et le poulailler 6000 m². Donc il y a un petit peu plus d'un hectare que j'entretiens et que j'utilise au quotidien. Alors il y a dix ans, lorsque j'ai commencé le potager, dont j'ai mis sur la chaîne des photos, il n'y avait que sur ce terrain deux arbres fruitiers qui restaient puisque tous les autres avaient soit été arrachés par la tempête, soit étaient morts par non-entretien. Derrière moi, nous avons un golden et ici un gramismis. Donc ce sont les deux gros arbres fruitiers, deux pommiers qui étaient existants. Avant de vous lancer dans un verger, il y a quand même des choses à bien réfléchir puisque avant tout, il faut effectivement avoir de la surface mais aussi c'est un coût assez important dans l'achat des arbres. Même si vous achetez des arbres qui ne sont pas très vieux, par exemple des petites demi-tiges, des tiges ou même des sions, ça a quand même un coût assez important. Ici sur ce verger, j'ai planté à peu près une cinquantaine d'arbres fruitiers, une quinzième de pommiers, sept ou huit cerisiers, pêchés, abricotiers, prunes de toutes sortes et j'en passe, des poiriers, des brugnonniers, des pêches plates, des nachis, des kakis. Enfin, il y a quand même beaucoup de variétés d'arbres fruitiers. Le fait d'implanter tous ces arbres, il faut quand même déjà réfléchir aussi à un plan d'implantation, de distance à respecter entre les arbres. Lorsque l'on crée un verger, il faut prendre en compte plusieurs éléments, entre autres, le temps. Le temps, pourquoi ? Parce qu'un arbre fruitier ne donne pas des fruits tout de suite la première année ou quelques fruits qui ne permettent pas des récoltes abondantes. Ici, vous avez devant vous un cerisier, un géant de Delphingen. J'ai eu la chance, lorsque j'ai créé ce verger, d'avoir un ami qui partait en retraite et qui était pépiniériste et donc qui m'a permis d'acheter tous ces arbres à moitié prix. D'autant plus qu'il avait en stock des arbres qui étaient déjà un petit peu anciens, qui avaient environ 6-7 ans. Donc en face de vous, ce cerisier a un peu plus de 16-17 ans. Donc là, effectivement, il commence à être productif. Pas cette année, bien sûr, puisque vous tous, comme le premier, avons subi des gels importants et au niveau des cerises, il y en a très peu. J'ai juste un cerisier qui s'appelle un big blanc, qui est tardif et qui lui va donner quelques cerises, mais vraiment, ce sera un petit saladier de fruits. Alors comme vous pouvez voir, seul ce cerisier big blanc va donner quelques cerises. Ce sont donc des cerises tardives. Bon, il n'y en aura pas énormément, mais ça nous donnera quand même un petit goût de cerises dans la bouche. Un autre élément à prendre en compte, c'est la notion de travail. Un verger, ce n'est pas que des arbres que l'on plante et dont on attend que ça pousse. Il faut les entretenir, il faut les arroser. Déjà, même à l'installation des différents arbres, il faut quand même faire les trous, les implanter correctement et pour pouvoir qu'ils se développent correctement. Alors, au-delà de la notion de coût, de travail et de temps, il faut prendre en compte la notion aussi d'échec, puisque lorsque l'on crée un verger, tous les arbres ne se développent pas de la même façon, voire certains périclites et voire certains mœurs. Donc là, vous avez, par exemple, cette année, là, c'est un kaki fouillou. Il avait commencé à bourgeonner et malheureusement, le gel a fait que tous les boutons qui étaient sortis ont gelé. Donc j'ai dû attendre que d'autres boutons sortent des branches, mais j'ai dû élaguer fortement ce kaki fouillou pour qu'il n'y ait pas des branches mortes en permanence. La notion d'échec est des fois importante, puisque là, je me trouve à côté d'un kaki fouillou. Donc c'est un kaki qui donne des fruits qui sont non astringents, pas comme le kaki traditionnel, les plaques miniers traditionnels. Mais vous voyez que ce kaki qui a été planté à peu près il y a à peine deux ans, a subi le gel et là, il est irrémédiablement perdu, puisque, on peut regarder, là, vous voyez, je peux y aller. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais le bois est mort. Donc celui-là ne repartira pas, à moins peut-être d'une taille sévère. Il est possible que l'année prochaine, il y ait quelques repousses, mais je ne pense pas. Donc je vais le supprimer et replanter un autre arbre. Des fois, le vent est de la partie, et là, vous voyez derrière moi un arbre, c'est un renne-clos de doulin, qui a subi une rafale de vent, et j'ai été obligé de scier les branches qui s'étaient cassées. Il ne reste plus grand-chose de ce renne-clos. Je le laisse repartir, mais je pense que lui aussi, à terme, s'il ne se développe pas suffisamment bien, je le couperai et remettrai un autre arbre à la place. Dans un verger, il y a aussi des maladies qui apparaissent sur les arbres fruitiers. Souvent, ce sont des champignons, différentes, comme la cloque du péché, ou différents types de maladies. Vous avez aussi tout ce qui est pucerons. Et les arbres, des fois, en souffrent fortement. Ici, c'est un pommier qui est déjà assez gros, mais chaque année, les feuilles commencent à jaunir suite à des maladies. Il y a quand même, dans les vergers, il y a des arbres qui sont plus susceptibles d'être malades. Par exemple, tout ce qui est golden, tous ces arbres qui sont vraiment, des fois, pas toujours adaptés à la région, ne sont pas toujours très résistants. Le verger étant face au vent dominant d'ouest, j'ai dû réaliser une haie de différentes essences d'arbres et aussi des arbres fruitiers, ce qui me fera une haie aussi fruitière. Mais cette haie se développe doucement et il faudra compter encore une dizaine d'années pour vraiment être efficace et un rempart contre les vents dominants. Alors j'en profite puisque je suis à côté de Papillon qui vous salue bien, qui va peut-être même manger la caméra, mais bon, je vais me reculer quand même. Donc Papillon, que beaucoup d'abonnés me parlent de lui et le salue aussi à mon papillon. Allez, je vais te laisser. Mon avis sur le verger, c'est que c'est vraiment un pilier du potager puisqu'il permet d'avoir des récoltes abondantes de fruits, toutes sortes de fruits, des fruits en plus, souvent, lorsque l'on ne traite pas ou peu, des fruits de qualité, très gustatifs, qui n'a jamais mangé des cerises mûres sur un cerisier, des pêches mûres sur un pêcher, des pommes mûres sur un pommier. Là, vraiment, c'est un régal des papilles et c'est vraiment l'idéal de pouvoir avoir des arbres fruitiers à côté de son potager. Ceci dit, la contrainte essentielle, au-delà du coût du travail, c'est surtout le temps puisque un verger, ce n'est pas comme des légumes dans un potager, il faut du temps pour qu'il soit productif, mais c'est un élément essentiel. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo. Demain, je ferai la deuxième partie, le deuxième pilier qui sera le poulailler. Je vous présenterai donc le poulailler, les différents animaux que j'ai dedans. Et je vous donnerai aussi ma conclusion sur l'autonomie. C'est un élément qui est souvent un peu galvaudé sur beaucoup de chaînes. Et là, des fois, je trouve ça pas tout à fait correct. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à bientôt, bien sûr, sur d'autres vidéos. Merci. Merci.